Merci d'être là, cette petite cortez qu'on a organisé à l'honneur de vos amis les chefs qui ont accepté d'être ici pour une deuxième année avec nous. Est-ce que je peux vous demander de vous présenter les chefs? Bonjour, c'est Perrault, je suis la secrétaire de la région d'Oréal et mon travail, je suis chef propriétaire d'une salle à ranger dans une instance de personnalité à l'honneur. Bravo! Pasqual Marzano, je pense que beaucoup de monde me connaît, c'est la deuxième année que je suis ici, au bout de l'Oréal, et je suis deuxième vice-président de la région de Montréal et je suis la conseille d'administration nationale, ça m'a fait plaisir pour la deuxième année. Et si je travaille encore, même si je suis à la retraite, ça t'appartiendra. Madame Marzano, je pense qu'elle a dit tout de l'île. Bien, je travaille pas haut, ils travaillent au cours, donc ça me fait plaisir de Vous êtes très gentil pour une deuxième année encore, c'est très apprécié. Bravo! Bravo! Je suis Louiselet, puis je suis animatrice, nous sommes pour les poissons animatrices qu'il y a, pour les poissonneries au dessin. Et puis, je fais beaucoup de travail ici avec Denis en animation, soit dans les marchés, ou un petit bière à chambri. C'est tout bon! Moi, je suis Denis Patin, je suis le directeur de la Région de Montréal. Donc, avec toute cette équipe qui m'appuie dans mon travail. Et au niveau de mon travail, je suis chef enseignant et conseiller pédagogique à l'École Monténière de Montréal, qu'est-ce que ça fait? Ah! Ça va! Je suis Fabran, puis 4 vues de progrès pour le Capitaine de Montréal, la Société des chefs. Puis, maintenant, je suis chef enseignant en retraité. J'ai enseigné pendant 17 ans à Montréal. Je dois souligner ici qu'on a aussi des dignitaires, des gros noms ici à Saint-Galix aujourd'hui. Il y a d'abord le député de Rousseau, M. Nicolas Marceau qui est là, Pierre-Luc Delvaux, qui est attaché au policier de M. Pierre Arcade. Et on voit ici, un élu de la Région. Très, 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 on a le maire de Saint-Roc-Ouest, le nouveau maire de Saint-Galix. Je vous remercie les conseillers. Merci beaucoup, c'est très, très, très appréciable de faire avec moi. Je vous remercie les passés. Je souhaite que vous passez tous une excellente fin de semaine avec nous. On va essayer d'être les meilleurs hôtes possibles, si on peut vous appuyer à quoi que ce soit. Rappelez-vous de ce que j'ai de l'air. Rappelez-vous de ce que j'ai de l'air pour n'importe quoi, ça va ? Merci beaucoup, tout le monde. Bonne soirée tout le monde. Bienvenue pour l'édition 2014 à Saint-Galix. Comme l'année passée, on a tout beau temps, on a tout beau monde, on a un beau village, ça commence à sentir le monde dans les collines avec toutes les grillades. Alors, je pense que vous commencez à connaître mon nom, c'est parce qu'aujourd'hui, je fais partie de la sauce qui chère cuisinier Patricie Tuchetet. Madame Agata, qui est ici avec moi l'année passée. Et je me suis reçu l'année passée avec une femme, ça a été un peu difficile. C'est un peu difficile, j'en ai deux tiens. Madame Nouguène, c'est le chef de la Rêve. Et ceci, c'est ça, l'adorate royal. On les marini, on a mis de l'ail sur le sel, un petit peu de cailleux, puis l'orégano, l'huile d'olive. Pour les marini, une heure de temps, on ne peut pas trouver les mariniers d'avant. Ça, c'est une belle appui quand on le fait à la maison, grillé. C'est toujours mieux que l'olive, juste avant de manger. C'est toujours mieux que l'on puisse faire. Donc, l'idée de faire les canards comme ça sur la grille, c'est nouveau, parce que je l'ai fait ici, c'est fini, parce que normalement on l'a fait dans la poêle, aujourd'hui ici c'est le festival de la grille, c'est le rendez-vous de la grille, et on a un peu de poêle, on l'a fait sur la grille, on l'a fait tout sur la grille, même, non importe quoi que ce passe ici, on l'a fait sur la grille. Alors, avant de le servir, on va le faire tonnerre avec une crème de pansella mienne, vous savez, à mesi on a servi la bruschetta, les tomates, avec les tomates et les chiennes. Ça nous fait plaisir de participer à ça, c'est l'année passée, on l'a fait, moi, ma femme, j'allais, dès ces derniers, vu que tout le monde a l'attention de parler, regardez tous les chefs qui sont venus voir. Alors, je veux vous présenter mon collègue, monsieur Denis Paguet, qui est le professeur de cuisine à Calaxie-Lavallée-Moréa, et le président de l'association de la région de Montréal. Monsieur Jacques Lebreu est dans le conseil d'administration de l'association de la région de Montréal, et ex-professeur à la cuisine ici dans l'industrie à Joliette, mais il a pris sa retraite, la vraie retraite, pour moi. On a ici, ma collègue aussi, qui est un restaurant d'un chef de l'air, c'est ça, à Laval, et résidence personnelle, personagée, c'est là qu'on va y aller tout le monde bientôt, nous sommes. Et d'ici avec nous, on a une pièce de téléchef au Club de Gaulle, que vous allez voir ici, hein, c'est marqué, à Mirabel, c'est ça. Et comment il y a encore, c'est-à-dire qu'elle est mise en place au Club de Gaulle, et l'éventure à l'hier, et l'éventure à l'hier, et l'hier, et l'hier, et l'hier, et l'hier. Et l'hier, 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 et l'hier. Et d'ici l'année passée avec moi, et d'ici, j'y mêle beaucoup. On a madame Monique, que c'est la femme de Céline Paquet, et on pourrait pas oublier Louise. Et on va sur la fonctionnerie odessa, c'est ça ? Sur la publicité. Mais toujours avec nous, et toujours prête à nous mettre de bon mot. Je voulais voir la belle équipe que j'ai, ce soir. Je présente tout le monde, je pense que tout le monde me connaît, moi. Pasquale Marzal, je suis le deuxième vice-président de l'Association de la région de Montréal. Et on est dans l'âge de l'âge. Et j'ai eu peur ce matin quand je vus la pluie. J'ai dit, il va pleuvoir aujourd'hui au Wallen-Essé. À sortant, je lui ai dit, quand je vus la pluie, j'applique sur Angèle. Et j'ai dit, on a la pluie à Saint-Kalix. Et j'ai dit, ok, je ne vois plus mon mari, il va dire qu'il n'arrête la pluie. C'est là qu'ils ne connaissent pas les maris à Sœur Angèle, c'est le bon Dieu. Alors, ça n'a pas pris dedans. Merci, Sœur. On a avec, aujourd'hui, quelque chose de spécial. Comme je disais, dans les autres ateliers, M. le maire de la ville de Saint-Kalix, M. le maire Louis-Charles, Il m'a dit, si on a passé cette année, il m'a dit, on peut faire des ateliers. C'est le seul château qui est gratuit. Alors, on ne fait pas de repos, de grosses assiettes, parce qu'on a une belle visite, mais on fait goûter tout ce qu'on fait après la cuisson du sol. Donc, on n'a pas, parce que c'est gratuit, on n'a pas pris des produits pas chers. On n'a pas épargné d'alcosse, ma donnie bougeait, et on a fait quelque chose de bien. Un pizza pizza, sur le barbecue. C'est bon, le riz, tu as le resté. Tiens, mon grand, tu es bon. Ce qui est intéressant dans une pizza, c'est que ça peut représenter un repas au blé. On a la partie céréale, donc avec le pain de blé. On a un pain de farine blanche ici. On peut prendre un pain de farine de blé entier, qui est encore plus nourrissant, plus complet, au niveau de ses propriétés comme tel. Alors, la sauce tomate, c'est justement pour une pizza, une sauce bien souvent accrue. Donc, de la tomate broyée, des épris, des encèvillements, qu'on met dessus. Elle va chauffer, lorsqu'on va faire la pizza, elle va chauffer. Une assiette, normalement, d'un repas, la moitié de l'assiette devrait être des légumes. L'autre moitié, le quart pour la viande, puis le quart pour les pommes de terre. Est-ce que ça me reste toute la part d'un autre cuillard? Ah, oui. Tiens, je suis visitante. Euh... Oh, qu'est-ce que ça va être non ? Cette pizza-là est belle, cette pizza. Wow. Tiens, tu as l'amorté, tu as l'amorté, tu as l'amorté. Tiens, tiens. Alors, tiens, ta pizza est ici. Merci, Saint Calix. Merci, Saint Calix. Merci, Saint Calix. Abonnez-vous !